C'est sûr que si on revient à l'essence même du territoire, pour nous les Premières Nations, le territoire n'appartient à personne. C'est ça notre conception du territoire. Ce n'est pas qu'un lieu géographique. Le territoire, c'est aussi le langage, le langage du territoire. C'est aussi les savoirs, c'est aussi les traditions liées à la cueillette ou à autre chose qu'on retrouve sur le territoire. Donc, c'est beaucoup plus vaste que juste un lieu géographique. Quand on parle de la langue atikamekw, je le dis souvent, qu'on parle la langue du territoire, parce que tous les mots sont rattachés au territoire. Quand on parle des saisons, on a six saisons chez les atikamekw. Chaque saison nous dit quand est-ce qu'elle commence. Il n'y a pas de date précise, il n'y a pas de 21 pour dire qu'on est l'automne, dire qu'on est une telle saison, mais c'est avec les signes que la nature nous marque, nous offre. Que le territoire, avant, se comprenait avec les rivières. Les rivières étaient les autoroutes. Quand on fait des fouilles archéologiques, par exemple, c'est toujours sur le bord des rivières, le bord des ruisseaux. Les populations autochtones, avant, circulaient beaucoup en fonction des bassins versants. Chaque rivière qui était connectée avec la rivière Outaouais ou le Kitschizibi, c'était notre territoire. Le territoire à Benaki, ça va de la rivière Richelieu à l'ouest, à la rivière Etchemin à l'est, du fleuve Saint-Laurent jusqu'à l'océan Atlantique. Le territoire, ce sont les ressources. Ce sont les ressources premières pour faire les outils, pour se nourrir, pour boire, pour pêcher, chasser, etc. Donc, il faut comprendre et remettre, en fait, les objets qu'on retrouve dans le sol, en archéologie, sur ces sites-là, dans un contexte beaucoup plus grand, beaucoup plus global, où l'environnement devient, en fait, la source, la chose la plus importante pour réaliser et pour évoluer dans un milieu de vie. La notion d'éco-région est super intéressante, parce que dans une éco-région, tu as une flore, une faune typique, puis tu peux comprendre la manière dont les gens sur ce territoire-là peuvent interagir avec leur territoire puis avec les ressources qui s'y trouvent. Donc, si des fois, on prend la notion de frontière étatique, il existe d'autres perspectives qu'on peut employer. C'est sûr qu'avec la colonisation, avec le fait qu'il y a eu aussi beaucoup de matérialisation des ressources, on a beaucoup aussi monétarisé ces ressources-là à travers le temps comme une richesse. Notamment au Québec, on a d'immenses richesses qui appartiennent aux Premières Nations, quand on le voit dans cette optique-là, parce qu'elles sont sur les territoires des Premières Nations. Mais maintenant, elles appartiennent à qui, ces ressources-là, puis qui peut les exploiter? Je pense que le problème est arrivé à ce moment-là, quand on a commencé à vouloir monétariser le territoire, les ressources qui s'y trouvent, puis on a voulu s'approprier aussi ces territoires-là, parce que c'est une question de survie pour plusieurs Premières Nations. Si on veut avoir une autonomie financière, il faut exploiter les ressources qui se trouvent sur notre territoire. Pour ça, il faut s'approprier le territoire, même si ça va à l'encontre de notre conception, que le territoire n'appartient à personne. Sous-titrage Société Radio-Canada